bonsoir j'espère que tout va bien bonjour on se retrouve on est jeudi soir il y a deux semaines la semaine dernière j'ai été aspirée dans un vortex temporel et je n'ai pas pu être avec vous donc voilà c'est pour ça qu'on vous a manqué trois semaines sans nous ah oui d'accord oui non mais en fait il n'y a pas eu aussi cheap stream enfin il y a eu cheap stream et c'était cassé et du coup et ring bell ne pouvait pas suivre et bien bienvenue on est là on est là et bien du coup on est au dixième épisode de la saison 2 et on continue comme des fous avec toujours autant de sources comme des personnes qui ont un sens s'il te plaît pas fou oui d'accord voilà donc on vous accueille ici et on continue alors moi j'avoue que si ça faisait plusieurs fois qu'on était en difficulté pour pour avoir plus de trois artistes et il me semble est-ce que ça a été sur les miniatures tu sais pas trop à acheter les cheveux ça va donc voilà alors que faisons donc chronologie des femmes artistes je ne sais plus on change un peu l'ordre on regarde d'abord les miniatures j'ai optimisé un peu le stream pendant que je n'étais pas là moi même je l'ai optimisé quand même voilà 4 c'est bon il y en avait 4 celui d'avant et 3 mais c'est magnifique oui parce que la semaine dernière n'en avait pas parce qu'on n'était pas là bah oui maintenant c'est très bien et du coup le plan qui peut il peut apparaître comme ça j'ai fait un nouveau truc en fait le promo il apparaît mais pour youtube du coup si vous voulez voir enfin faut que je m'arrange parce que j'arrive pas à enlever les doubles de commandes sinon il ya quoi d'autre il ya le twitter si vous voulez voir un petit char je fais un topo comme ça direct comme ça on s'est fait et et discorde si vous voulez aller le checker ailleurs et est ce que tu veux faire l'annonce que tu m'as que tu m'as fait hier sur le petit quiz à ton avis qui a liké allez on fait un peu l'ambiance à votre avis quelle personne personnalité publique qui s'identifie comme femme à liker un poste de chronologie d'effet balancer des noms est-ce que est-ce que vous avez des noms alors le temps qu'on veut qu'il y ait une réaction je pense qu'on peut quand même présenter oui bien sûr alors chronologie des femmes artistes donc on est sur la saison 2 dixième épisode qu'est ce qu'on fait depuis deux saisons et tous ces épisodes on vous présente des parcours d'artistes femmes et on va chercher à décrire leur parcours découvrir leur travail montrer leurs oeuvres et trouver la date de première monstration qui est la date de on a choisi comme référence pour mettre dans notre prise chronologique qui part de qui parle de qui part pardon de avant jc et qui va jusqu'à nous presque nos jours 1982 exactement donc voilà et on parle des arts visuels classés dans la catégorie arts visuels qui est tout ce que on peut vous transmettre par le par l'image et qu'on peut commenter ensemble qu'on peut vous montrer tout ça tout ça donc par définition peu de choses et pas de choses qu'on peut écouter ou des vidéos tout ce genre de choses qui sont plus compliquées à vous montrer en live et à pouvoir garder en archives aussi du coup voilà l'autre ce qu'on appelle un nouveau biais donc ça la question de la date de première monstration et les arts visuels sont des biais et l'autre biais c'est le fait que nous avons une vision de départ euro centré ce qui veut dire que nous nous sommes appuyés sur nos connaissances qui elle-même était déjà centré sur l'euro centré et que nous avons essayé de nous détacher de ça au fur et à mesure on a réussi plus ou moins mais souvent nous revenons dans des boucles infinies sur les artistes italiennes françaises irlandaises voilà mais on essaye de bien sûr de changer de cap donc voilà qu'est ce que j'ai oublié quelque chose les biais oui bien sûr on passe par les pages wikipédia des artistes et quand on trouve pas les pages wikipédia des artistes souvent elles arrivent dans ce qu'on a appelé les manques de ressources vous êtes habitués maintenant je pense mais du coup voilà c'est un peu on navigue dans la page wikipédia on lit les biographies on parle pour montrer les images et tout ça tout ça on l'a pas vu en stream non je prie j'allais préciser autre chose mais je dirais juste non mais je pense qu'il ya une impossibilité aussi à pouvoir camille en rône du coup je prends le nom maintenant mais camille en haut c'est pas d'abord on prend le nom camille en haut camille c'est une artiste qui a gagné le lion d'or il ya quatre ans elle est active depuis avant les après les années 2000 c'est une jeune artiste ok donc du coup tu as fait le topo on peut regarder un peu la frise pendant que je suis mon cas de recherche donc du coup voilà nos membres de ressources je vais voir vous pouvez taper frama dans le petit truc est ce que tu peux écrire point d'exclamation frama donc je m'y attelle et donc du coup on commence en moins 60 64 moins 64 et après on a un gros gap entre 64 et 1500 1600 je vous montre voilà on fait un topo rapide après 1600 1600 1700 1800 1800 1900 et je vous montre les deux en même temps parce que c'est un peu chargé cette époque là voilà alors juste à ta question rêve une belle pour les comédiennes est ce que les comédiennes rentrent dans votre définition d'artiste c'est pour le nom qu'on cherche donc c'est en général pour notre travail puisque non attendre et les ailes c'est parti de la production ah oui mais mais point d'exclamation la prod pour réunir allez il fait partie de la fin il ya une participation directe de notre notre chère une belle je pense que les biais sont bien connu de la production à moins qu'on soit qu'on a une production abusive qui s'en fout du coup du coup comme j'ai j'ai dit personne moi parce que j'ai dit personnalité publique donc à priori oui mais dans le cas présent pour vous aider nous ne sommes pas sur une une actrice comédienne nous ne sommes pas à priori sur une autrice dans le sens où elle n'écrit pas de livre mais elle pourrait être autrice d'autres choses elle a quand même elle a quand même alors je me suis dit on pourrait faire un qui est ce et en fait je vais je vais faire un truc qui va être très très simple maintenant à trouver il ya quand même un signe très distinctif chez elle a pris clairement mais non mais c'est une personnalité publique mais c'est pas non plus quelqu'un que tu je pense que tu peux la question je pense que tu peux je pense que c'est quelqu'un que je peux voir à la télévision mais dans des émissions quand même un peu particulière quoi rarement très rarement et en général ça dure pas ça dure pas 20 minutes c'est plutôt une personne qui serait interviewé dans une émission de france culture art et art et art et pour te donner un indice elle aime beaucoup tati tati et elle aime beaucoup mettre des couleurs aussi dans ce qu'elle fait genre des des couleurs des fois qui m'ont qui te font mal dans ton âme on peut sur la femme à la twitter et elle regarde nos vidéos alors non n'avance pas moi je vais donner un indice l indice elle a une coupe comme ça une coupe on pourrait dire au bol avec des lunettes je vais flot mais attendez on n'a dit pas politique j'étais déjà répondu petit cancanou tu as oublié si cancanou elle est bloquée absolument que ce soit marlène chiapas où on se dit une bachlou alors mona à tout elle est trop jeune je pense je regarde moi j'essaye de passer à autre chose parce qu'on peut pas focaliser sur le truc le jeu est lancé on essaye de faire un truc qui s'appelle une chronologie en plus ça fait 15 ans qu'on n'a pas recommencé donc on est enthousiaste donc voilà politique cher petit cancanou je cherche on a dit elle aime tati de c'est pas il n'y a pas beaucoup de c'est une personne qui fabrique des entre autres des objets et qui fait un petit peu un pouf tati tout simplement ouais ça elle a utilisé en la fin pouf tati c'est pas vraiment tati c'est plutôt les sacs du schéma quoi mon match moi quel est ce chat alors 1952 date de naissance on a tout j'avais encore à l'école en quatre ans bah oui c'est l'artiste contemporaine alors du coup j'ai mis le chèque je devrais pas mettre chez qu'en fait non tu devrais mettre au fond je crois que c'était l'euro orange franchement et on t'attends une femme qui fabrique des objets qui a une coupe au bol et qui aurait du mal à des lunettes on va le dire qu'il ya du mal à rentrer dans la chronologie à cause d'une certaine personne qui n'est pas moi je dirais bon alors du coup là j'ai ouvert le fret de woman art qui était justement un quiz qui était à peu près du même ordre sauf que là c'est barra est forte et je crois qu'on a déjà fait voilà donc je j'ouvre les autres son prénom ça commence par un m et son famille ça commence par un c après après c'est un truc de niche tu vois il y aurait il y aurait des personnes je sais pas je pense que je pense que d'elle fait elle serait dans le coin elle a un prénom elle a un prénom qui commence par un m et que avec le m au début on dirait que tu t'es trompé prénom quoi non si c'est bizarre c'est une autre manière d'écrire mais je donne des indices ouais mais c'est pas il c'est bizarre ce que tu dis bon non léonora carrington oui est ce que tu as trop avec mon super indice je suis sûr que oui parce que c'est petit coq à nous alors je vous montre du coup aïe 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 c'est drôle regardez-moi ce like de matalité crassé que j'ai remarqué que je ne suivais pas matalité crassé donc allez voir matalité crassé sur si vous n'avez pas vu matalité crassé a fait récemment la bibliothèque de eau air donc voilà je crois que elle en parle dans le truc ça c'est égalité voilà donc c'est une design news je vous envoie du coup le lien mona l'échelle mona chelette c'est une écrivaine féministe autrice on dit on commence parce que on s'est un peu éparpillé alors je me suis connecté sur mon compte je sais que ça pouvait servir on peut faire des éditions live du coup on peut les mettre en favori surtout on peut faire des éditions live mais le problème c'est qu'on va pas le faire je vous le dis parce que je suis pas suffisamment hype dans le dans le game du wikipédia game suivez matalité crassé pour voir un peu désormais des infos en tout cas je récupère le chat où tu en as besoin donc notre premier artiste pour ce soir s'appelle leonora carrington donc voilà il est récemment d'ailleurs elle en a parlé un petit pas très arcane moi j'ai pas fait encore la commande un petit pas très arcane je crois que ça peut marcher j'ai fait un truc exprès pour les personnes qui est qui est que j'ai pas pu le temps de faire ça marche et zébardie alors est-ce que tu peux déjà une forme différente parce que c'est moi qui les choisis comme ça mais alors leonora carrington qui est née le 6 avril 1917 à clayton green dans le lancashire et qui est morte à mexico le 25 mai 2011 c'est une artiste peintre et romancière mexicaine d'origine anglaise alors découvrons nous découvrons le chat cassé de chez le chat chat il est cassé ah oui dans le so il marche il marche pas alors je vais trouver le lien donc leonora est issu d'une famille de riches industriels de textile et elle veut très tôt se consacrer à la peinture et entre à londres à l'académie d'amédée d'amédée aux enfants aux enfants c'est qui est ce que tu peux remettre sur amédée aux enfants un peintre français jamais lu son nom alors elle rend donc son séjour français elle va rencontrer max ernst lors d'une exposition à londres le couple part pour la france s'installer à saint martin d'ardèche dans une maison qu'ils décorent de ses sculptures c'est hyper rapide je comprends même pas ce que je viens de lire bah non mais c'est juste qu'on y a zéro contexte et ensuite on dit elle rencontre max ernst et ensuite s'ils coupent ils sont en couple et ils partent en france donc léonore fini et paul éluard viennent leur rendre visite lee miller les photographies ah on est dans ce crew d'accord on est dans ce crew pour le art on est dans le coup dada quoi c'est près dada ou post dada c'est surréaliste et léonore fini on a déjà vu son nom léonore fini oui je crois tu peux te mettre dessus donc c'est max ernst qui présente léonore au surréaliste andré breton admire ses textes et inclut le conte la débutante dans son anthologie de l'humour noir écrivant en anglais en français et en espagnol elle publie des contes et des pièces de théâtre surréaliste dans lequel l'humour noir côtoie l'onirisme elle peint un autoportrait à l'auberge du cheval d'aube quand l'allemagne et la france entrent en guerre ernst est emprisonné d'abord en tant que ressortissant allemand puis pendant l'occupation en tant qu'opposant au régime nazi épisode espagnol échouant à faire libérer max ernst léonora carrington poussée par des amis les suit en espagne elle laisse derrière elle a lu plusieurs textes dont histoire du petit francis qui ne seront retrouvés que bien plus tard par un spécialiste d'ernst l'historien d'art werner spiess dans ce pays qui lui est étranger dans cette situation intenable sa santé mentale est durement éprouvée elle tombe dans une profonde dépression et elle est internée elle relate dans son récit en bas en bas cette is internement psychiatrique en espagne elle parvient à s'échapper de l'hôpital psychiatrique de santander passe à lisbonne où elle retrouve un ami le poète et diplomate mexicain renato le duc qui l'épouse mariage de convenance pour lui permettre de quitter l'europe ensuite elle va partir au mexique à partir de 1942 elle vit la majeure partie du temps à mexico elle y retrouve plusieurs surréalistes comme remédieuse varo qui devient sa meilleure amie à remédieuse varo je peux faire mais le c'est une artiste surréaliste devient sa meilleure amie benjamin perret alice raon le on peut aussi d'ouvrir aussi alice raon poétesse le sculpteur josé orna avec qui elle collabore et kathy orna gunther gerslow donc je pense que kathy orna aussi on peut on peut essayer de voir dans l'année après anarchiste photographe ou encore le photographe imre chiki face qu'elle épouse elle entre dans une période de création intense elle participe à un concours pour peindre une tentation de saint antoine qui figurera dans le film d'albert levin de private affairs of bellamy en 1947 on dit léwin on compte notamment parmi les participants marques max ernst qui remporte le concours et salvator dali des enfants naissent du couple pablo et gabriel léonora carrington rédige le cornet acoustique et la porte de pierre au mexique elle se lie de à l'intelli pardon l'intelligence à local comme octavio paz ou frida calo carlo fuentes parle de sorcellerie ironique à son sujet alejandro rodorowski alejandro on dit oui alejandro rodorowski met en scène sa pièce de théâtre pénélope le poète et mécène britannique edward james la prend sous son aile et lui demande d'exécuter des fresques pour sa maison surréaliste las posas à gilles giletla état de san luis potosi elle réalise également une fresque sur le monde magique des mayas pour le musée national d'anthropologie de mexico durant ces dernières années léonora carrington se consacre surtout à la sculpture elle meurt à mexico le 25 mai à 94 ans des suites d'une maladie respiratoire donc ensuite on a la liste de ses publications donc oeuvres traduites ou écrites en français des adaptations de ses textes en dessous notes et références et donc bibliographie autour de léonora carringston ça vient inspire le le livre léonora d'héléna pugnatovsk tommyavska ok lien externe donc nous n'avons point de date de monstration puisqu'elle a très peu peint j'ai l'impression enfin ils en parlent très peu on va essayer du côté peut-être alors je sais pas si je peux changer du côté de mille est que je t'avoue j'ai pas testé peut-être qu'il faudrait que je me déconnecte tu vois un giant photo plus de choses alors c'était une membre fondatrice de du mouvement de libération des femmes à mexico dans les années 70 alors donc qu'est-ce qu'on nous dit en plus expelle ça veut dire elle a été exclue voilà avait un comportement rubel rubelous et donc sa famille va l'envoyer à florence où elle va rejoindre l'académie de mrs penrose l'académie des arts de mrs penrose elle va aussi aller au couvent de sainte-marie l'école couvent sainte-marie à ascot donc on nous dit qu'en 1927 à l'âge de 10 ans elle va voir son premier sa première peinture surréaliste à la left bank gallery à paris ok son père s'oppose à sa carrière comme artiste mais sa mère l'encourage elle va retourner en angleterre où elle va être présentée à la cour elle va aller à la chessey school of arts de londres pendant un an elle va être transférée à la ozenfand academy of fine arts où elle va rencontrer donc le l'artiste moderniste à m'aider aux enfants on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure ok association avec max ernst donc ça c'est pareil on l'a vu assez rapidement alors ils vont retourner à paris tatata en 1938 il quitte paris et il s'installe à saint martin d'ardèche ça on a vu donc ils vont collaborer et se supporter entre eux enfin à leur carrière le dévoi supporter le développement de leur carrière ensemble et de manière indépendante ils vont créer des sculptures de anne d'animaux totem guardian animal c'est ça animaux totem donc là on nous dit que ernst va créer son ses oiseaux et carrington va créer un une tête de cheval en plâtre pour décorer leur maison à saint martin d'ardèche ils vont peindre des portraits réciproques là 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 ok ok carrington ok stop stop alors ouais donc il y en a un qui est exposé maintenant au metropolitan museum of art alors après là on est à la seconde guerre mondiale donc ça on a vu max ernst se fait arrêter ensuite donc elle elle va partir un hyper gestapo en fait c'est la version augmentée de ce qui était ouais ouais donc là après on a là au moment oui pas elle part en espagne voilà après l'internement ok elle va aller en afrique sud elle est arrêtée au portugal où elle va faire son où elle va s'enfuir et donc après c'est le moment où elle part à mexico ok 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 mexico donc ils vont à mexico donc elle va passer une partie des années 60 à new york city elle va vivre et travailler à mexico encore une fois elle va créer une oeuvre murale en 1963 monde magique de maya je pense que ça peut être après ça paraît tard par rapport à ce qu'elle a aux rencontres qu'elle a fait il ya des il ya des il ya des peintures mais le truc c'est que c'est jamais montré pour vous montrer après au metropolitan art mon masque je crois et après il ya en 73 elle va faire un poster pour le moment le mouvement de libération des femmes donc c'est 63 ce qu'on traîner va dépeindre qui va représenter une nouvelle eve ouais d'accord ok bon c'est plus complet après il ya de ce son second mariage et son enfant ok je peux descendre et sa mort alors les thèmes et le travail de notre alors elle peint elle dit qu'elle peint pour elle même elle n'a jamais cru que personne voudrait exposer ou acheter son travail elle n'était pas intéressé dans le dans les écrits de signe signe freud comme les autres surréalistes qui faisait partie du mouvement elle s'est plutôt qu'on se focus sur le la partie magique de réalisme magique et l'alchimie et utiliser des détails autobiographiques et symbolique et le symbolisme comme sujet de ses peintures carrington était intéressé à revendre par la représentation de la sexualité féminine comme elle l'expérimentait plutôt que la caractère enfin la manière dont les la vision enfin plutôt que la vision des hommes surréalistes qui représentaient eux la sexualité féminine elle est en contre de ça les travaux de carrington dans les années 40 sont se parlent de en sous texte en sous texte le thème de donc du rôle de la femme dans son processus créatif donc on dit quoi les oeuvres de carrington ce sont enfin l'oeuvre de carrington est identifié comparé avec le mouvement surréaliste à l'intérieur de ce mouvement il y avait une grande expo une forte exploration du corps de la femme combiné avec des forces une force mystérieuse de la nature à ce moment là les artistes femmes qui étaient reliés aux figures de femmes avec une nature créature ouais ouais l'ouzine une instance ok donc en gros j'ai disant des positions ironique tiens ça d'être pas de ouais c'est comment ils représentent et l'air ça doit pas d'hier sont quand elle peignait donc à l'utiliser elle utilisait un petit technique avec des petits pinceaux et de superposition couche en fait dans un avec une méthode très méticuleuse et qui crée une un imaginaire très riche à une image très riche dans notamment par exemple son self portrait de 1938 qui s'avale elle offre une sa propre interprétation de la sexualité féminine en regardant à travers sa propre sexuelle sa propre réalité sexuelle sa propre exploration de la réalité de sa sexualité plutôt que d'aller vers un versant théorisant du sujet comme il était coutume de le faire chez les surréalistes à cette époque carring stone va déménager elle va s'écarter de la caractérisation de la sexualité féminine subvertie par le rôle de de l'homme traditionnel dans le monde c'est la liste se répète un peu mais bon self portrait offrait aussi une une vue une site maintenant insight c'est pas double je crois que c'était la deuxième une vue d'un interne intérieur dans les intérêts de carrington et la transformation alchimique alchimique dans la manière dont elle répondait je parle de la chimie et de transformation c'est de la matière fonctions de la matière et sa réponse au culte des surréalistes et leur désir comme source de création donc laissé le portrait explore la dualité qui qui émane de ça comme with being a woman donc il vient du fait d'être femme ce concept de dualité est exploré par carrington en par là sa manière d'utiliser un miroir pour 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 intégrer la dualité du mois et le fait de vivre comme un observateur qui est en train d'être observé voilà bon bref trois ans après avoir été relâché de le fin où elle s'est enfuie de l'asile là et avec les encouragements d'andré breton elle va écrire à propos de son expérience psychotique dans ses mémoires down below dans ceci elle va expliquer comment elle a été elle a comment elle a vécu ça comme on dit break down nervous breakdown c'est quoi sa dépression un burn out je pense que ça compte comme ça c'est un burn out dépression j'imagine mais c'est juste tu sais pas c'est pas forcément la dépression donc son nerveuse break down où elle maman elle voulait pas manger et elle a déménagé en espagne c'est là qu'elle a été emprisonné dans l'asile ok elle va illustrer tout ça tout ce qui a été fait tout ce qui lui a été fait je vais peut-être me mettre un avertissement ouais on va pas lire sinon il va je peux le mettre j'ai un nouvel avertissement plus regarde j'appuie ici et non ça apparaît bon bref on lit pas du elle parle de tout ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était à l'asile il a quitté il est parti un doublé c'est parti en vacances je sais pas il va être de temps en temps ah adverte euh donc louloulou loulouloulou louloulou ok 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 bon son livre machin qu'est-ce qui nous a j'ai envie d'avancer un peu là parce que c'est un peu compliqué enfin c'est compliqué pour moi je veux dire The first important exhibition of her work appears in 1947 à De Pierre Matisse Galerie in New York voilà on n'avait pas du tout cette date où elle a été invitée à montrer son travail dans une exposition internationale de surréalisme où elle était la seule femme anglaise la seule femme peintre professionnelle anglaise elle va devenir une célébrité almost overnight ça veut dire sur ce moment du jour au lendemain à Mexico elle va écrire et publier plusieurs livres à succès voilà et après la première grande exposition de son travail en UK en Angleterie en Royaume-Uni en Angleterre donc voilà ça a lieu à la T-Shoster Padent House Gallery du 17 juin au 12 septembre 2010 ah oui c'était il n'y a pas longtemps ok bah voilà je suis en train de craquer sur la musique c'est pas grave bah voilà du coup on va regarder son travail C'est un truc bizarre dans la musique Je mets de la musique, c'est du hip-hop Lofi et compagnie On se retrouve avec de la musique Spé Je cherche, galère et tout Et compliqué à vivre Bon ok Donc on a trouvé 1947 Et il faut regarder son travail Pour qu'on comprenne ce qu'elle faisait Je connais cette musique Oui en effet, c'est Danda La musique C'est vrai que la musique faisait un peu Bob Sinclair Non mais en fait c'est étrange, j'essaye de trouver des trucs C'est nul Du coup j'ai mis A Dandara parce que la 3ème No More Singing Birds est vachement bien J'adore Bon après c'est très 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 musique de jeu Mais c'est quand même des bons Est-ce qu'on regarde son travail ? Oui on va aller regarder son travail tout de suite Parce que j'ai l'impression qu'on rame un peu Mais c'est juste une impression J'imagine Non C'est parce qu'on a lu deux pages Oui en soit il est déjà 21h52 On a fait une artiste Mais c'est ce que je dis C'est long Ah on fait ce qu'on peut Ah oui Dakkar Oui c'est de la musique Mais c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup Il y a très peu de son que j'apprécie en musique de jeu Genre Mario Paint La musique de sauvegarde et chargement Il n'y a pas grand chose Bon est-ce qu'on peut regarder ? Parce que du coup Mais c'est pour rien Oui mais il faut en parler aussi Parce que si tu parles d'un autre truc Personne ne regarde au final Donc On est dans le style Surréaliste Donc on est un peu Bah on avait regardé ensemble Frida Kahlo Frida Kahlo Bah Magritte on fait partie C'est la fin de Magritte Ouais Magritte ouais C'est un peu onirique En fait ça qu'il disait Onirique Celle-ci tu me dis C'est un monde dans Dark Souls J'y crois C'est chimérique dans ce sens là Non mais oui Si tu veux Je suis d'accord Mais faut que du coup Tu me proposes des musiques De jeux vidéo Je suis d'accord Ah bah là une page Sur Reware Bah voilà On va y regarder les photos Directement là-bas Et Reware Qu'est-ce qu'on fait Quand on est sur Reware On fait un point d'exclamation Reware Je fais c'est bon Excusez-moi Mais bientôt je pourrais plus faire Parce que mon téléphone Va rendre l'âme Ah t'as pu te battre ? Non c'est pas J'ai eu le temps de faire Reware Voilà Donc Leonard Carrington Green Tea La dame ovale Alors Green Tea Pour moi c'était Tévers Bah apparemment c'est la dame ovale Donc dans vos discussions Vous dites la dame ovale Plutôt que de dire Green Tea Mais non je pense que c'est deux noms différents De la toile Ah bah jolie coupe Ah une hyène Ça faisait longtemps qu'on n'était pas tombé Sur une jolie coupe Ouais t'as vu J'arrive à faire plusieurs choses En même temps Parler Et mettre des commandes Avec un temps de latence C'est très bizarre la créature C'est censé être quoi Qui a une crinière Qui va de la tête C'est une hyène Mais les hyènes ça a des crinières Qui vont de la tête jusqu'à la queue Oui oui c'est une hyène Ouais Non mais moi je suis pour Non bah pfff Franchement Quid J'ai déjà fait des lives Toute seule Mais j'étais jamais vraiment toute seule Et c'est difficile d'animer Et de faire des trucs comme ça Moi je propose de me faire A cette coupe là Alors je trouve que c'est C'est la première Alors laisse-toi pousser beaucoup les cheveux Mais le mouvement y est Déjà un peu Non mais la pose et tout J'ai vraiment trop de faire Et la hyène tu vois aussi Ça ça fait très Comment ça s'appelle Oh The style Non c'est comment ça s'appelle C'est la session vénéloise La coupe de la hyène Bien joué Allez voilà Vous êtes des grands humoristes Je vois ici Moi ça me fait rigoler Oui bah je vois ça Bien sûr la coupe de la hyène Ça fait un peu Tu vois leur crinière longue Par contre j'ai pas de poils Dans le dos Malheureusement Il faudra en coller Donc ouais ça c'est une carte Alors c'est Les situationnistes Les situationnistes Faisaient beaucoup des cartes Comme ça De déplacement J'imagine J'imagine que c'est ça En fait Imaginez vous Vous êtes en train de vous balader Et au lieu de noter En écriture Ou quoi que ce soit Vous essayez de noter Une map que vous Que créez vous même Ça c'est Brother and sister Have I known J'en ai aucun J'en ai aucune Je n'ai aucun Frère et chère Aucun d'elfe J'ai vu Petit cancanou Sortir la tentacule Alors il faut admirer A gauche Il y a un petit chat Avec une tête Alors est-ce que vous voyez Cette petite personne Est-ce qu'on peut parler Des enfants du coup Dans les oeuvres d'art C'est l'enfer Mais les enfants Cette personne Est juste flippante Les enfants Et le chat Attendez On va l'ouvrir Parce que je suis désolé Mais il faut Il faut qu'on montre Il faut représenter Cette oeuvre Même celle qui est de dos L'enfant de dos Me fait peur Meilleure peinture A cause du chat Non regarde Sa tête de près Sérieusement Il y a un problème C'est un site du javascript Je vais devoir aller chercher Le chat Il a une tête de dos Oui à gauche C'est un chat Je vais zoomer Pour le chat Et pour l'enfant Je vous précise Est-ce que dans Startpage Tu vas trouver Oui C'est sur Artnet Vous savez Cette plateforme Qui fait maintenant Des NFT Comme toutes les plateformes Donc on peut acheter Un NFT de ça Non 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 Mais il y a des NFT Qui sont en train de se créer Partout Là ça commence à être un peu L'enfer Du coup Il faudra peut-être En parler un moment Alors je zoom pour vous La tête de enfant Ah non ça zoom plus On peut même pas faire Un clic droit C'est nul On peut pas voir Le enfant Voilà Allez deux sur l'enfer L'enfant a une tête de l'enfer Et le chat quoi Vous voyez pas le chat C'est dommage Il y a notre tête derrière Attendez je vais mettre Je vais enlever la caméra Comme ça vous êtes prêts Est-ce que ça existe Un chat avec les poils longs Mais que sur la tête Tout va bien Tout va bien Dans le meilleur du monde Moi je veux un t-shirt Avec la tête de cet enfant Trop bien Oui le chat a été rasé L'enfant qui sort de la boîte C'est magnifique Alors moi j'aurais plus vu l'inverse Ouais mais Mais bon Bah ouais Mais il ressemble un peu Le visage de l'enfant Ressemble un peu A ce Jésus retouché Par cette femme Au Portugal Non mais là Il y a un problème Avec les enfants Les enfants sont tous chauves C'est chauve un enfant Surtout ils sont bébés Bah non Il y a beaucoup d'enfants Qui ont des cheveux Il y a un autre chat On parlera de l'araignée ici Il y a un autre chat Il est moins moche Attendez Il y a des détails Il y a des détails Qu'il faut regarder La boîte qui sort de l'enfant Oh mon dieu Ouais ça mais ça c'est vraiment Franchement Franchement Epic Queen J'ai envie de dire Moi quand j'ai regardé le tableau Je crois que j'ai rigolé Pendant 20 minutes Genre je pouvais plus m'arrêter En même temps j'étais triste Un peu pour cette dame Ah oui l'araignée Elle a des seins Et des yeux Oui mais elle est acceptée Par Twitch Parce que c'est le genre De monstre Accepté dans Dark Souls Donc par Twitch Au secours Au secours Attends il y avait d'autres trucs Tu voulais montrer les enfants Oh Bon tant pis Attendez je vais les chercher Ouais elle a des tétons Ou alors des gros pectoraux Plusieurs Elle en a six Je pense que c'est des abdos Ouais c'est des abdos Mais les enfants ça va Ils ont des Ils ont pas trop de têtes Enfin là on voit pas Ils sont en groupe On dirait Autour d'un truc bizarre Dans un autre enfant J'imagine Avec des cheveux Cette fois-ci Elle a des seins Et bien écoutez Ouais celui-là C'est pareil Faut C'est particulier Celui-là il est bien Au final Il est un peu calme Avec des serres Qui sortent Il y a quand même Un cheval Avec énormément de gougou Mais elle aime bien Les gougou Je crois On dirait aussi des seins Du coup Les têtes d'enfants Oui c'est pas faux Oh ce tableau de l'espace Ouais bah le tableau d'espace C'est magnifique Ça c'est totalement Dans le futur d'Ark Soulon Regardez vous allez avoir Un monde là Dans Auprès de l'arbre Après vous allez devoir Marcher un peu Et là vous allez avoir Vos récupérations De dames Mais en fait Ça c'est Le truc Qu'elle a pensé Sur un mur C'est ça la commande El mondo magico De los mayos Ça c'est le monde magique Des mayas Exact On a pas cité Les autres Mais on va les appeler L'enfant Dans la boîte Et pour moi C'est le genre de truc Que tu retrouves Pillé dans les catacombes Non officiel C'est la suite sur base Marcel de Jeff Bezos Oui c'est pas fort Mais faut pas lui donner De la thune du coup On avait 10.947 Oui La frise On ajoute sur la frise Ce soir on rigole beaucoup On dit beaucoup de bêtises Mais ça fait longtemps Qu'on s'est pas vu Ça fait longtemps Qu'on s'est pas vu Et je pense qu'on va Culminer un nombre D'artistes ce soir Au moins d'être trois S'il vous plaît Me laissez pas avec une personne Comme je l'ai fait Genre dans le premier épisode Ah elle est à côté de Narsli Ah oui c'était le moment Pardon Notre passage artiste turc Entre les années 45 Et les années 50 T'as le chat Parce qu'il faut que tu Oui Nous verrons Il y a écrit Alors je sais pas si on verra Moi personnellement Je n'ai pas décidé encore De participer à Jeff Bezos Tous le sachons Tous le sachons ensemble Je crois Mais pourquoi il s'est vivant de meilleur Ah non mais il a pas sauvegardé mon truc Oh Non mais 12 bis il est revenu Pour dire n'importe quoi en fait Oui Tout à l'heure ça marchait Là ça marche plus Aïe 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 Il a quitté après que j'ai sauvegardé Il voulait prouver Désolé Ce soir il y a quelques fails Mais non mais en plus Il me saoule parce que J'essayais le nouveau robot Là je l'ai optimisé Tout fonctionne bien aujourd'hui Alors que dimanche J'avais envie de casser mon ordinateur Parce que ça a pu marcher A partir du moment Où j'ai lancé un jeu Alors que j'ai envie de finir Il me saoule ce jeu Ah on qui marche Cool D'ailleurs je teste aussi un autre truc Pour pouvoir en mettre de la mise ODE 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 Ah bah non faut attendre maintenant Fous la merde C'est bon 1947 si bon Ah mais c'est la chanson que je préfère Alors je monte un peu le son Objection il marche pas Bah t'as dit qu'il fallait attendre Bah je sais pas il non je l'entends pas Peut-être qu'il a décidé d'arrêter de jouer Objection aussi Je sais pas Objection Euh du coup les trois artistes qui sont en ce moment à l'écran Oui c'est Sont celles que donc de vous ranger Oui Euh bah je vais checker pourquoi ça marche pas Non c'est pas vrai Je fais pas ça Je sais pas en mode Héhéhé C'est ça Mais moi je sais je me doute Je me doute bien que c'est contre moi J'accepte Hop c'est dans les onglets de chronologie future Donc du coup on a avancé de one person dans le Dans nos archives Dans le discours Bah c'est CMD Il a fait CMD Mais par contre Ouais C'est pas il qui marche pas Parce qu'il a buguette Ok Ah bah oui ça ça marche Il se trouve que ça marche Il se trouve que ça marche Alors check Alors du coup Cette personne Ah mais oui mais ça c'est la personne qu'on a jamais fait Mais je crois que je la connais Tuff Johnson Voilà c'est ça C'est une illustratrice Il me semble qu'on l'a pas faite Mais euh Ouais En fait là ce qu'il mettait dans le truc twitter C'était la photo de la personne Plus son travail La photo de la personne bébé Bizarre non ? De quoi tu parles ? Bah là dans le tweet Ah oui oui J'imagine Auteur de livres de l'été Mais de quoi tu me parles Babelio ? Voilà Une illustratrice finlandaise Qui a fait les moumines je pense C'est quoi les moumines ? Oh Je crois que c'est elle qui a fait les moumines Oui c'est elle qui a fait les moumines Donc voilà c'est une artiste très connue Moi je la connais pas Ah bah Bah tu vas pas D'accord Bon Alors Donc c'est Tove Tove tu peux dire ? Est-ce qu'on peut écouter ? Il y a écrit écouter Tove Est-ce que toi tu vas entendre ? Parce que c'est la question Déjà est-ce que ça a marché ? J'ai pas entendu C'est parce que le truc est bloqué Tove Tove Jansson Tove Jansson Tove Jansson Voilà Elle s'appelle comme ça Tove Jansson Ok Donc Tove Jansson On est parti On lit l'affiche Donc je l'ai dit une fois après Si je change Donc Tove Jansson Elle est surtout connue Elle est surtout connue pour son oeuvre Les Moumines Des livres illustrés pour enfants En 1933 Alors qu'elle n'avait que 19 ans Elle publia son premier livre Sous le pseudonyme de Vera Haye Sarah Orpelle Or Neckens Black Black Fishcar Sarah Et Pelle Et le calamar des eaux Du lutin C'est génial comme titre Elle poursuivit des études d'art De 1930 à 1938 A Stockholm Elzinski Et ensuite à Paris En France Sa première exposition monographique Eut lieu en 1943 C'est très bien C'est beau quand même Les pages Son premier livre Des Moumines Moumines Et la grande inondation Fut publié en 1945 Il fut suivi par un second En 1946 Une comète au pays des Moumines Aussi intitulée La comète arrive Qui lui apporta un succès immédiat Elle écrivit également Six romans Et cinq livres d'histoire courte Dont sa semi-autobiographie Bild Hügeren D'auteur La fille du sculpteur 1968 En 1966 Pour sa contribution En tant qu'auteur de livres Pour enfants Elle reçoit le prix Hans Christian Andersen Alors Déplions Elle va être longue C'est pas grave Tovi Marika Jansson Donc on a vu Elle est née en Elzinski Sa famille Minoritaire des finlandais Parle en suédois Est une famille d'artiste Sa mère Zigne Amartstein Jansson Qui a une fiche en anglais Figure-toi Née en Suède Était une designer Et illustratrice Et son père Victor Jansson Était sculpteur Les frères de Tove Sont aussi artistes Père Olof Jansson Devient photographe Et Lars Jansson Auteur et dessinateur Bien que leur résidence principale Soit à Elzinski La famille passe de nombreux étés Dans une chaumière Sur une île près de Pourvaux A 50 km à l'est d'Elzinski Jansson a étudié à la Kunstfach Université et collège d'art Art d'artisanat et de design De Stockholm De 1930 à 1933 De 1933 jusqu'en 1937 Elle suit des cours A la Graphic School De l'Académie des Beaux-Arts Delzinski Et à l'École libre d'art Delzinski Pour finalement partir Étudier à Paris A l'École d'Adrien Oly Puis à l'École des Beaux-Arts En 1938 Elle présente de nombreux travaux Dans des expositions Durant les années 30 Et le début des années 40 Sa première exposition monographique A lieu en 1943 Alors Voilà Elle présente de nombreux travaux Dans des expositions Durant les années 30 Donc en fait Il y a sûrement une date Avant 1943 Mais il faudrait Trouver Est-ce que tu peux avancer Un peu la page S'il te plaît A l'âge de 14 ans Elle entame l'écriture De son premier livre illustré Sarah Orpel Ornecken Blackfish Car Sarah Pell et les pieuvres De Water Spritz Qui ne sera publié Qu'en 1933 Bien que certaines illustrations Paraissent dans des magazines Dans les années 20 Durant les années 1930 Elle voyage à travers l'Europe Écrit et illustre des articles Et nouvelles pour divers journaux Publications périodiques Et journaux Elle réalise ainsi A cette époque De nombreuses couvertures De livres Des cartes postales Des dessins publicitaires Ou des illustrations parodiques Et selon sa mère Et collabore au magazine Garmes Journal satirique antifasciste Fino-suédois Quoi ? Non j'ai l'impression Dans les années 1940 Elle fut brièvement en couple Avec Atos Virtanen Un journaliste et homme politique Elle rencontrera plus tard Sa partenaire Tu veux savoir comment on se dit ? Une graphiste Avec qui ? Non Avec qui elle vivra Jusqu'à la fin de sa vie Toutes deux ont collaboré Sur de nombreux projets Dont un modèle De la maison Moumine En collaboration Avec Penti Et Ziztola Ce modèle Est maintenant exposé Au musée des Moumines A Tempérer Johnson écrit et illustre Son premier livre Sur les Moumines Les Moumines Et la Grande Inondation Smatrollen Hort Et Trova Over Svarsinismir En 1945 A la fin de la seconde guerre mondiale Elle déclare plus tard Que la guerre l'avait déprimée Et qu'elle avait voulu écrire Quelque chose de naïf Et innocent Ce premier livre Passe pratiquement inaperçu Mais le livre suivant Sur les Moumines Une comète Au pays des Moumines Et le chapeau du sorcier La rende célèbre Elle publie encore Six autres livres Sur les Moumines Ainsi qu'un certain nombre De livres illustrés Et de bandes dessinées Seul ou en collaboration Avec son frère Lars Sa popularité S'étend rapidement Et elle devient L'autrice finlandaise La plus lue à travers le monde En 1966 Elle reçoit le prix Hans Christian Andersen Pour sa contribution pérenne A la littérature pour enfants Johnson continue de peindre Et d'écrire le reste de sa vie Bien que ses contributions A l'univers des Moumines Se raréfient après 1970 Sa première escapade Hors de la littérature pour enfants S'intitule Bildung Garden D'auteur La fille du sculpteur Un livre semi-autobiographique Écrit en 68 Après quoi Elle écrit encore Cinq autres livres Incluant Somar Boken Le livre de l'été Et cinq collections D'histoires courtes Bien qu'elle ait un studio Alcinski Elle passe de nombreux Etés sur une petite île Du nom de Kovlaru Une des îles Pellinki Près de la ville de Port Vaud Sa compagne Donc on a vu tout à l'heure Tout Liki Piétla Filment plusieurs heures de voyage Et des étés Qu'elles ont passé ensemble De nombreux documentaires Ont été tirés De ces scènes filmées Leur dernier étant Arou Ixi Narensari Et Toveja Toti Europas Tove et Toti En Europe Johnson décède Le 27 juin 2001 A l'âge de 86 ans Elle était enterrée Au cimetière Dietanymi A Elzynski En 2020 Le film Tove De Zaida Bergross Retrace le début De sa carrière Et notamment sa liaison Avec Vivica Brebender Elle ne rentre pas Dans nos codes Mais ça marche Je comprends Voilà Après C'est sur les mines Tu veux lire ? On avait la date ? Bah en fait Il y avait 1943 Parce que là Il y a des trucs En publication J'ai l'impression Oui mais le truc C'est qu'en fait Elle a montré Plusieurs choses Dans les années 30 Elle disait 30 et 40 Et du coup Il y a Effectivement Il y a les publications Et tout Mais C'est surtout Qu'il y a des dates Sûrement dans les années 30 Oui c'est ce que Je voulais dire Je vais couper Juste 3 secondes Le son Pour que je déplace Un peu le micro Ah j'ai pas coupé Le son C'est pas grave C'est pas trop agressif Je pense Alors vous êtes prêts ? Prêtes ? Moi je vais boire Ok Donc Tove Johnson A travaillé comme Illustratrice Et caricaturiste Pour le magazine satirique Suédois Garm Des années 30 A 53 L'une de ses caricatures Poétiques Connait une brève Renommée internationale Elle dessinait Adolf Hitler Comme un bébé Pleurant dans des couches Entourée de Neville Chamberlain Et d'autres dirigeants Européens Qui essayaient de calmer Le bébé En lui donnant Des tranches de gâteau Autriche Pologne Tchécoslovaquie Etc Johnson produit également Des illustrations Pendant cette période Pour les magazines de Noël Yulen et Lucifer Comme sa mère l'avait fait plus tôt Ainsi que plusieurs petits Magazines de Noël Ses premières bandes dessinées Ont été produites Pour des productions Comme Lunkentus Alors moi je fais pas l'accent Je vais pas essayer de lire En suédant Donc 1929 1929 Ouais Donc ouais Y'a une date Varbrod Alas Kronika Alors en 33 pour Alas Kronika Et en 30 pour Varbrod Le premier personnage des moumines Apparaît d'abord dans les caricatures politiques De Johnson Où elle utilise comme personnage de signature Près de son nom d'artiste Ce proto-moumine Alors appelé Snork ou Nisku Était mince et laid Avec un élon et étroit Et une queue diabolique Johnson a dit Qu'elle avait conçu les moumines Dans sa jeunesse Après avoir perdu une querelle philosophique Au sujet d'Emmanuel Kant Avec un de ses frères Elle avait dessiné La créature la plus laide imaginable Sur le mur de leur toilette extérieure Et écrit Kant en dessous Ce moumine a ençu pris du poids Et une apparence plus agréable Mais dans le premier livre des moumines Moumines et la grande inondation L'Emmanuel Kant moumine Est encore perceptible Le nom moumine Vient de l'oncle de Toph Johnson Enar Amarston Quand elle étudiait à Stockholm Et qu'elle vivait avec ses parents suédois Son oncle a essayé d'arrêter de piller de la nourriture En lui disant qu'un moumine troll Vivait dans le placard de la cuisine Et soufflait de l'air froid Dans le cou des gens En 1952 Après qu'une comète au pays de moumine Aussi intitulé La comète arrive Et moumine le troll Aussi intitulé Le chapeau de sorcier Ont été traduits en anglais Un éditeur britannique Demande si Toph Johnson Serait intéressé pour créer des bandes dessinées Sur les moumines Johnson avait déjà dessiné une longue aventure Moumine trollette Oh je vais pas essayer Fondée dans les grandes lignes Sur une comète au pays de moumines Pour le journal de langue suédoise Knitted Et elle a accepté Alors elle a accepté L'offre Il y a une faute là je pense La bande dessinée sur les moumines Est publiée pour la première fois En 1954 dans l'Evening News Un journal local destiné à Londres Et ses alentours Qui n'existent plus aujourd'hui Toph Johnson dessine 21 longues histoires De moumines de 1954 à 1959 En les écrivant d'abord seul Puis avec son frère Lars Johnson Elle finit par abandonner la bande dessinée Parce que le travail quotidien D'une dessinatrice de bande dessinée Ne lui laissait pas le temps D'écrire des livres et de peindre Lars reprit la bande dessinée Et l'a poursuivie jusqu'en 1975 C'est très bizarre comme enchaînement Mais ok En tant qu'écrivaine du coup Toph Johnson est principalement connu Comme autrice de livres jeunesse Pour l'univers des moumines Johnson a créé les moumines Une famille de trolls blancs En rond et lisse Avec de larges museaux Qui ressemblent vaguement à des hippopotames On peut les voir ici En poupées Mais après il se répète vachement Ouais ouais C'est ce que je viens de comprendre Parce qu'en fait là Ils répètent la même chose Le style des livres de moumines Change avec le temps Les premiers livres jusqu'à Ce sont des histoires d'aventure Qui incluent des inondations Des comètes Mais c'est la même chose Ouais Alors on va lire ça Bien qu'elle soit d'abord Et avant tout connue comme autrice Toph Johnson Toph Johnson Considère que sa carrière d'autrice Et de peintre S'est tout aussi importante Elle peint toute sa vie Passant de l'impressionnisme classique De sa jeunesse Au modernisme très abstrait De ces dernières années Toph Johnson a exposé Un certain nombre d'oeuvres d'art Dans des expositions Au cours des années 30 Au début des années 40 Et sa première exposition En solo A eu lieu en 1943 Malgré des critiques Généralement positives La plupart incitent Johnson A peaufiné son style Au point que Dans son exposition De 1955 Solo De 1955 Son style est devenu Moins surchargé En termes de détails Et de contenu Entre 1960 Et 1970 Toph Johnson A tenu Cinq autres expositions Solo Après il parle de théâtre Parce que Les oeuvres Donc là on peut les voir On peut la voir Avec les poupées Moomines Donc là C'est la répétition Outre ses propres ouvrages Elle a plein des tableaux Illustrés Le Hobbit De Tolkien Les aventures D'Elysée D'Elysée De merveille Aussi Ok ok Voilà Et du coup Les moumines Je vous conseille de lire C'est bien comme BD Donc on a dit 1929 La première publication Oui Et je clique ici Qui fait des eux Comme ça Qui fait des eux Comme ça Moi Si j'écris Avec une plume Qu'il ne lit pas Ces S A D O Et son J A Son A Ok Du coup Vous pouvez utiliser Toujours Là Hop Et on va regarder Un peu ces oeuvres Parce que c'est important On va aller chercher Est-ce qu'il y a Je ne sais pas Si les illustratrices Sont chez Ower En général Je ne sais pas Ah bah Hop Hop Moi j'écris Tout le temps En cursif Donc voilà Ça c'est un peu Plus le design Du truc Des moumines Actuelles Dans les dessins Je ne sais pas Si on va voir Les dessins Parce que j'ai l'impression Qu'on voit plus Voilà Les dessins C'est ça C'est toujours C'est très simple En fait Ça se voit Que c'est fait A la plume Alors j'imagine Que c'est la plume Moi je connaissais Mais je croyais vraiment Que c'était des hippopotames Et non Et non Je te la laisse un peu En place Moi j'adore Le petit chapeau Avec cette petite pipe Je trouve qu'il est Vachement intéressant Comme perso Donc du coup Les cases Parce que c'est important De montrer les cases Quand on fait de la BD Je pense Il y a des cadres Et des non cadres On va commencer A découper aussi Ça peut être intéressant Les couvertures Mais ils n'avaient pas du tout La même tête Si ça c'est un moumine Non c'est pas un moumine Non si c'est un moumine Là au devant Sinon L'artiste En train de se faire kiffer Portrait d'artiste Qu'on risque d'utiliser Ou celle-ci Celle-ci est pas mal aussi Celle-là aussi Nibleur qui décrit Des sacralismes Alors la page wikipedia Elle avait un peu Des sacralisées En faisant La liaison avec Kant Je ne sais pas Si on va voir Beaucoup ces œuvres Par contre Ça c'est Oui mais non Mais ses œuvres Ses peintures Je pense qu'elle est Trop connue Si là Je pense que son autoportrait Ça doit être elle C'est beau Ça a l'air d'être elle En 1940 Bah elle a signé En tout cas Tauve Tauve Ok Voilà voilà Du coup on avait dit 1929 1929 Ok Allez c'est parti Chronologie Moi je ne veux pas Désacraliser les moumines C'est juste que j'avais déjà vu Mais je pensais juste C'était des hippopotames Des mignons hippopotames En dessin quoi Ça ressemble à ça Oui c'est un peu ça Oui il y a quelqu'un qui m'a appelé Mafalda J'ai trouvé que c'était pas très sympa Mafalda elle est vachement cool Comme perso Mais ouais mais c'est ce qu'on m'a dit Mais moi je trouve pas ça pas sympa Parce que là je trouve qu'elle J'ai pas un bon souvenir de Mafalda Faut que tu faut relire Parce que c'est vachement bien Il n'y a pas de zen à Johnson Je sais pas Je m'en rappelle plus Attends je vais regarder Qui tape euh Si il y a deux zen Il y a deux s Il y a deux s Alors qui est pour Mafalda dans le chat Moi je suis pour Moi j'aime bien Mafalda Qui t'es appelé Mafalda ? Je te dirais Petit cancan t'aimes bien toi Mafalda ? Pourquoi 1920 ? C'était pas 1920 ? Non c'était 1929 J'ai craqué moi Excusez moi C'est toi qui m'as dit 20 ans ? Non je n'ai rien dit moi Je ne sais plus En bruit Allez Je t'ai mis en neuf Je t'ai mis en neuf Peut-être j'ai dit ça Je crois qu'on a eu un petit décalage avec le chat Mais je ne suis pas sûr Je crois qu'il est monté aussi gros Moi je pense qu'une troisième Une quatrième Je ne sais pas si je vais tenir On peut faire le change Moi je fais Et moi j'attends Et toi tu attends Et tu interagis avec le chat Si ça ne te dérange pas D'accord J'interagis avec le chat Et peut-être je vais aller chercher mon chargeur Alors si je dois interagir avec le chat Parce qu'il me reste 1% Ah oui mais du coup ça t'interagira Bah vis Non mais je vais chercher Bon vas-y va chercher pendant que je vous montre ma falda Ah oui j'ai appuyé sur le mauvais bouton tout à l'heure Ça on s'en fiche en fait C'est une autre entrée micro Ça rajoute rien Je vous montre du coup ma falda Ah attendez je vous montre d'abord le truc Bim Hop Ah bah il n'y a plus de téléphone Qui est chouchou Petit cancanou Les moumines ou nibbleurs Et 13 bis quoi Chouchou dans Les moumines Je connais Mais je ne connais pas Je ne me rappelle plus C'est un personnage des moumines Chouchou Alors du coup apparemment Ça c'est en anglais Qu'il fallait que je cherchais ça C'est l'artiste qu'on avait trouvé Alors je ne vous montre pas aussi C'est compliqué Hop Donc c'est l'artiste qu'on avait trouvé en anglais je crois Bon c'était au tout début Voilà c'est là en anglais Je vais devoir faire le check Ici Remonte le chat Tu comprendras ma question D'accord Je vais le check Mafalda je n'ai pas trop de souvenirs 2S qui t'a appelé Ils sont 6 chouchous Ah oui Attendez je coupe Ok Alors bonjour Vous êtes bien sur France Q Donc oui Oui j'ai vu du coup Qui sont les chouchous Et c'est une bonne question Dans mon message Mais pourquoi ? C'est vrai que pourquoi Pourquoi Mafalda ? C'est une bonne question Parce qu'en fait Ça ne sort pas de nulle part Normalement A cause des cheveux On m'a dit Juste à cause des cheveux ? Ok Et pour moi Mafalda Elle n'a pas les cheveux bouclés Alors je vais vous montrer Elle a les cheveux lisses En fait elle a une sorte de Comment on s'appelle Quand on va chez le coiffeur Et qu'on fait une permanente Une permanente Pour moi il y a une permanente Surtout dans les dessins C'est un peu très Cheveux Un peu très permanent Style tu vois Elle a Non elle a les cheveux Juste Elle a beaucoup de volume Elle a les cheveux Genre comme ça Mais elle n'a pas les cheveux bouclés Mais c'est pas les cheveux bouclés ça Mais pourquoi tu me regardes ? Il est trop méchant Mais non Mafalda Il est vachement bien Comme perso Je vous répète Ah bah apparemment Il n'y a pas Il n'y a pas Je vais le garder du coup Mais du coup on ne l'aura pas Ça sera en perte Tuliki Pietila Donc la compagne Femme de Tov Hop Vivica Bandler Qui est l'ex apparemment De Tov Ok Et on continue du coup Sur notre chemin De nos trouvailles Paula Rego Une artiste portugaise J'arrive C'est moi qui lit Ah oui d'accord On te voit ? Oui mais re sur le chat Est-ce que j'étais partie ? Pourquoi j'ai ouvert ça ? Je ne sais pas On est reparti Alors Je vais essayer de prendre des pauses Je suis fatigué Donc je vais essayer de prendre du deal with it Maria Paola Du coup on dirait Figuero Rego Ou Paula Rego Née à Lisbonne Au Portugal Le 26 janvier 1935 Qui est une artiste plasticienne portugaise Surtout connue pour sa peinture et sa gravure Le style de Paula Rego Est passé de l'abstraction figuratif Devenant de plus en plus réaliste Elle travaille beaucoup le pastel et la gravure De style réaliste et fantastique Voir cruel ou choquant Ses oeuvres font souvent référence Sur compte traditionnel Portugaise Au thème féministe Ou à des éléments autobiographiques Les allusions à la sexualité Et au fantasme érotique Sont omniprésentes dans ses oeuvres Alors on va devoir faire attention Elle est considérée par certaines critiques d'art Comme l'une des plus grandes peintres Vivantes des temps modernes Dont les oeuvres se vendent à des prix élevés A un musée A son nom C'est très bizarre A six diplômes honorifiques Et un titre de noblesse Ok super la royauté Je ne connais même pas son nom Paula Rego Alors je vais patienter avec moi Trois secondes Histoire que je mette à jour les choses Donc là je vais faire le petit passage De la commande Histoire que tout le monde puisse être au courant De quoi on parle Bien entendu Ça va aller vite normalement Donc là normalement Ça devrait fonctionner Pour la commande Si vous voulez essayer C'est point d'exclamation artiste Et ensuite Je vais mettre à jour Du côté De Twitter Tout simplement Si tu veux Je lis les premiers par exemple Tu peux lire les commentaires Parce que moi je ne les lis pas En fait C'est ça le truc Quel commentaire ? Je vois le chat se défiler Donc j'imagine que vous discutez Non il ne se passe rien J'ai mis point d'exclamation artiste Ah si oui Warning Warning tu peux mettre Avertissement si tu veux C'est point d'exclamation Avertissement Et c'est Raving Bell Qui l'a mis Ah oui Tu peux le mettre aussi Raving Bell Je crois qu'il n'y a pas de limitation Sur ça C'est justement C'est le trigger warning Pour tout le monde Ok Je pense que c'est vrai Paula Rego Est née le 26 janvier 1935 En Lisbonne Enfant unique D'une famille de la classe moyenne Très anglophile Et antifasciste En 1936 Elle est encore Un bébé Quand ses parents La laissent au soin De sa grand-mère Et d'une tante Pour aller vivre Au Royaume-Uni Où le père a obtenu Un emploi Chez Marconi C'est cette grand-mère Qui va lui enseigner Nombre de comptes traditionnels Qui seront intégrés A son travail artistique Elle a 3 ans Quand ses parents Reviennent au Portugal Elle ne les reconnait pas Merci petit cancan Entre 1945 Et 1951 Paula Rego Fréquente la seule école Anglaise Dans le district de Lisbonne A l'époque Saint Julian School A Carcavelos En 1951 Paula Rego Est renvoyée Au Royaume-Uni Dans la Grove School A Sevenoax 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 Je ne sais pas comment on dit Elle souhaite ensuite Entrer ensuite A la Chelsea School of Art De Londres Mais son tuteur En Grande-Bretagne David Phillips Convint ses parents Que la Slade School of Fine Art Est un choix plus respectable Elle y restera De 1952 à 1956 Ah t'as une imitation Loring Bell Ok je note Je pense que c'est peut-être Parce qu'il n'est pas Mudo Je pense que c'est ça En 1958 La fondation Gulbenkian De Lisbonne Lui accorde une bourse Qui lui permet D'aller vivre à Londres Elle est la seule femme A faire partie du groupe De l'école de Londres Elle y côtoie Francis Bacon Lucien Freud David Hockney Et Frank Auerbach Je ne connais pas la dernière personne Les autres Les autres sont tous vénères En tant que Enfin c'est les personnes Les plus riches Actuellement Enfin les personnes mortes Les plus riches Du monde de l'art Actuellement Elle rencontre Victor Willing Un autre étudiant Elle a 18 ans Lui 25 Et il est marié Alors qu'elle est enceinte Willing retourne Auprès de son épouse D'accord Ce n'est pas la première grossesse De Paula Rego Il n'y a pas de contraception A l'époque Mais cette fois Elle souhaite garder le bébé Le père de Paula Vient en voiture Depuis Lisbonne Pour la ramener au Portugal Ce n'est qu'un an plus tard Que Willing les rejoint Et elle est leur bébé Au Portugal Il se marie en 1959 Après le divorce De Victor Willing Avec Avec sa première épouse Hazel Whittington Tout comme elle était Une enfant obéissante Et effrayée Paula Rego Sera une épouse Obéissante Et en admiration Devant son mari Qu'elle considère Comme un grand artiste Contrairement à elle-même Qui doute de son art Et souffre des nombreux Échecs professionnels Ok, super Je ne vais pas continuer 3 ans plus tard Oui, non mais attends Je ne vais pas juste Le paragraphe 3 ans plus tard Le père de Paula Rego Leur offre une maison A Londres A Albert Street Dans Condon Le couple partage alors Son temps Entre Royaume-Uni Et le Portugal En 1966 A la mort de Paula Rego Victor Willing Qui a atteint De sclérose en plaques Reprend la gestion De l'entreprise familiale Celle-ci fait faillite En 1974 Au moment de la révolution portugaise Paula Rego Victor Willing Et leurs trois enfants S'installent définitivement Au Royaume-Uni Jusqu'au décès De Victor Willing En 1988 Comment le paragraphe C'est écrit pour dire Ce qui ne doit pas être dit Une tromperie Et un enfant Ah oui oui Bah ouais Alors je l'ai lu Mais je pensais Enfin il faut me dire Si vous faut pas que je lise Non mais c'était écrit En fait on comprenait pas Qu'elle était avec lui Mais après ils ont dit Qu'elle avait un enfant Oui c'est ça En fait il s'est sorti De nulle part En fait Le mec Il est sorti comme Bref La première commande De Paula Rego Remonte à l'époque Où elle est encore étudiante En 1964 Son père lui commande Une série de peintures Murales de grande taille Pour la cantine De son entreprise d'électricité Mais sa carrière artistique Ne commence vraiment Qu'en 1962 Quand elle participe A une exposition De Londres De l'école de Londres Dans les années 1960 Elle vit au Portugal Alors gouvernée Par le dictateur Antonio de Oliveira Donc Salazar Pour ceux qui le connaissent Un peu L'oeuvre de Paula Rego Et soumise à la censure Elle est En style Une dessinatrice Peintre et graveuse Talentueuse Et prolifique Collage Avec une majuscule Je ne sais pas pourquoi Peinture Pastel Et stampe Elle possède une parfaite maîtrise Des outils Sa technique cléchée Traduit Cette même figuration austère Que l'on retrouve Chez Bacon Hockney Ou Lucien Freud Tous représentants Comme elle de l'école de Londres Mais sa virtuosité Disparait presque Derrière la violence De ces sujets L'inclusion d'accessoires Et Danny Moore Rend son travail plus réaliste Et son amour du tissu Et des vêtements Ainsi que de certaines poses Renvoient au classicisme Des maîtres anciens Dans ses premières oeuvres Paula Rego Est fortement influencée Par le surréalisme Et en particulier Le travail de Johan Miro Et Dubuffet Elle a aussi Une grande admiration Pour Max Ernst Comme les artistes surréalistes Elle pratique Le dessin automatique Processus Qui est censé permettre A l'inconscient de l'artiste De se diriger De diriger sa création De se diriger Je comprends La phrase est pas claire De diriger sa création Ouais Ses premiers tableaux Sont à la limite De l'abstraction Cependant la narration Est toujours présente Car Paula Rego Est avant tout Une conteuse Ses oeuvres Se basent sur des histoires Réelles et imaginaires L'action se déroule Presque toujours Dans des contextes domestiques Mais ses images Ne sont pas Des simples illustrations Elles transforment La vie quotidienne En quelque chose De tranquillement Choquant Même si elle prétend Qu'il ne faut pas Y chercher d'interprétation Et que les critiques Y lisent trop De contenu sexuel Encore mal tourné Nombre de ses tableaux Semblent liés A sa propre histoire On y trouve Des éléments De son enfance Ses personnages Surtout les figures Récurrentes De petites filles soignées Qui peuvent ou non Être Paula Rego Elles-mêmes Les femmes Y ressemblent toujours De toute façon Elle est dans Tous ses personnages Masculins comme féminins Masqués et démasqués Ce sont des récits De la vie de famille Dans lequel le réel Et l'imaginaire S'échappent Souvent imprégnés De courants dérangeants De transgressions sexuelles De cruauté Et de malaise Alors là Tu connais Non Ça c'est L'enfer Oui c'est un peu le parent Mais c'est un peu l'enfer Aussi des phrases De protection pédophile Je précise Les contradictions De l'humanité Ces ambivalences Sont pleinement exposées Dans son oeuvre Les images De Paula Rego Comme elle les appelle Mettent en scène Des groupes de personnages Qui interagissent Dans des histoires multiples Des scènes superposées De plus en plus complexes Je crois qu'on va avoir Du mal à montrer Sa peinture Est un théâtre De la cruauté Je crois qu'on a bien fait De mettre l'avertissement Parce que là Je sais même pas Si on va pouvoir Montrer ne serait-ce qu'une oeuvre Dans ses premières oeuvres De 1956 Paula Rego Travaille principalement Le collage Technique souvent associée Au néo-dadadi Dadaïsme Dadaïsme Ces collages Traitent généralement Des questions J'allais dire Gestion Mais je crois que C'est le script Ne mène pas De questions politiques Visant en particulier Le régime dictatorial De Salazar Au Portugal Je vais arrêter De dire Olivier C'est Salazar En général Que tout le monde l'appelle J'avais tendance A faire des scènes politiques Avec des bouts de papier Je n'aime pas Puis illustrer les choses Plus directement Que lorsque je suis devenu Une artiste figuratif En 1965 Elle est sélectionnée Pour participer A une exposition collective Six artistes Je vais continuer C'est juste que Le truc Mais c'est pourquoi D'un seul coup Parce qu'il y a du poids dessus Je pense Vous êtes toujours là Le néonéanalyse C'est le nouvel Ouais c'est ça Exactement C'est ça La musique a disparu Je crois Ah si elle est revenue Ça y est c'est bon T'en étais à Six Oui Six Artists À l'Institut Of Contemporary Arts Institut d'art contemporain Ou ICA À Londres T'as vu J'essaye de travailler Mon anglais En ce moment La même année Elle a sa première exposition Solo À la Sociedad Nationale De Belas Artists Donc la SNBA Je vais même pas essayer De le dire En portugais Elle représente Le Portugal À la Biennale d'Art De São Paulo En 1969 C'est à cette époque Qu'elle ressent Les premiers signes De la dépression maniaque Qui avait déjà Touché son père Elle entame alors Une longue ananalyse Jungienne Qui aura une influence Sur son art Et inversement L'art l'aide souvent À se sortir de la dépression Des années de thérapie Ont, dit-elle Libéré son imagination Cette plasticienne Qui dépeint l'enfance Comme un long cauchemar Donc ça c'est Paris Match En 2018 La peinture Et le graphisme En 1966 Au moment où son mari Tom malade Polarigo Change de technique Et de motif Elle se consacre Principalement À la peinture Et au graphisme Pendant ce temps Elle développe également Le style à la fois Magique et réaliste Qui la caractérise Aujourd'hui De retour à Londres En 1976 Elle abandonne La peinture abstraite Et se tourne Vers la peinture figurative En 1943 Polarigo Est professeur J'ai dit combien ? 43 Ah oui 1983 Polarigo Est professeur À la Slade School of Art Une longueur Respective de ses oeuvres Est représentée À la fondation Gulbenkahn À Lisbonne Et à la Serpentine Galerie À Londres En 1988 Tout le monde Était à la Serpentine En fait En 80 L'année suivante Elle est nommée Au prix Turner Turner Price Dans sa version originale Dans sa version originale Indeed Vers 1986 Après la simplification Des années 70 Elle introduit Des fouilles De figures Des fouilles De figures Des histoires Des éléments Orch-échelle Et des collisions De styles Et de degrés De figuration Les volumes Et l'éthographies Et l'éthographie Son oeuvre graphique Commissionnées pour réaliser Une série de timbres Sur Jeanne R Le catalogue en 3 volumes De Anna Begbie Et T.J. Rosenthal En dresse une liste détaillée Et commentée Parmi les séries les plus connues Dont le portrait Par Paula Rego Est accroché A la National Portrait Gallery Écrit Aucune artiste N'a jamais réussi A s'approcher Autant que Rego De la fantasmagorie Qu'est la réalité féminine Après la mort De Victor Wheeling En 1988 Elle se lance Dans des gravures fantastiques Très noir Illustrant la perversité Cachée des comptines Elle utilise beaucoup Le fusain Qui marque davantage La plasticité des corps Du doigt Elle peut travailler Le trait L'estomper Les danseuses Autruches Librement Réinterprétées De Fantasia De Disney Fait écho Aux danseuses De Degas Cependant Ici Dans leur tutsu noir Les corps sont fatigués Les pauses avachies Le désir envolé Est-ce que je lis Si tu veux Je finis La page Pourquoi tu veux pas Que je le finisse Tu sais pas quoi faire En fait En 1990 Tu vois T'as envie C'est ça La demande De la célébrité Alors En 1990 Elle est invitée A devenir La première artiste Associée A la National Gallery J'avais toujours La souris dessus A la National Gallery De Londres A cette occasion Elle réalise Une série de peintures Et gravures Sur le thème Des comptines Qui sera exposée A travers la Grande Bretagne Et au delà Par le Arts Council Of Great Britain Et le British Council De 91 à 96 Et une autre série De peintures De grande taille Inspirée par les tableaux De Carlo Crivelli Conservés A la National Gallery Connus sous le nom De Crivelli's Garden Et qui sont maintenant Dans le restaurant Principal de la Galerie Au moment de cette résidence Elle s'oriente vers Un style plus linéaire Plus clair Ses représentations De contes folkloriques Et d'images de jeunes filles Montrent alors Des formes fortes Et précises Qui les différencient Du style plus lâche De ses peintures Antérieures Le pastel En 94 Elle commence à utiliser Le pastel Plus tactile Pour rendre la palpitation Des chairs Medium qu'elle privilégie toujours Ayant presque abandonné La peinture à l'huile Le pastel Lui permet de travailler Avec les doigts Elle superpose les couches Le modèle Comme en sculpture La sculpture Depuis 2010 Elle travaille aussi La sculpture Ses créations Ont été exposées Pour la première fois A Art Basel En 2019 Dans une présentation Solo Organisée par son galeriste Marlboro Gallery Depuis longtemps Elle réalise des poupées Ou des mannequins En papier mâché Qu'elle mette en scène Dans ses tableaux Les réutilisant parfois Mais ne les a jamais considérées Comme des oeuvres d'art en soi Jusqu'à récemment Le Portugal a reconnu Le talent de Paola Rego Avant le Royaume-Uni Lors de la rétrospective En 2004 Le musée Serralves De Porto Est ouvert 24h sur 24 Pour accueillir De nombreux visiteurs En septembre 2009 Le Portugal Le Portugal lui consacre Un musée Nommé Casa das Historias Paola Rego La maison des histoires Construite par l'architecte portugais Eduardo Souto de Moura Est dédiée uniquement A son oeuvre A Cascais Près de Lisbonne C'est une des rares galeries Dédiées à un artiste vivant En France Paola Rego Tarde à être reconnue Ses créations sont exposées En 2008 A l'école supérieure Des beaux-arts de Nîmes En 2012 A Paris A la fondation Calouste Galbukian Et en 2018 Au musée De l'orangerie Après c'est les explications Des oeuvres Après c'est les explications Des oeuvres Alors attends Tu peux t'approcher Un peu plus Parce que t'es un peu En dehors de Alors Ce qu'on nous dit On va lire ça Une artiste féministe Après sur l'avortement Je crois qu'on va pas lire Parmi les oeuvres Les plus remarquables Réalisées au pastel La série Dog Woman En 1994 Des femmes seront présentées Assises Accroupies Grattant Et se comportant Généralement Comme si elles étaient des chiens Cette représentation En opposition Avec le schéma féminin Traditionnel Et nombre de ses autres oeuvres Dans lesquelles Il semble y avoir Soit la menace De la violence féminine Soit sa manifestation réelle Ont amené Paola Rego A être associée au féminisme Elle a reconnu Avoir lu très jeune Le deuxième sexe De Simone de Beauvoir Et que cela lui a fait Une profonde impression Pourtant Elle-même Est un peu ambivalente Vis-à-vis du féminisme Elle déclare Je n'ai vraiment rien à voir Avec la pensée féministe Même si c'était très important Pour moi A un moment donné Tout en disant Que c'est très injuste De voir souffrir les femmes Qu'elles devraient avoir accès A l'avortement en sécurité Ne pas être mutilées Violées ou battues Je ne sais pas Si c'est une pensée féministe Ou simplement Comment je veux vivre Paola Rego Ne s'intéresse clairement pas Aux idées conventionnelles De la beauté Ni aux idées conventionnelles De l'art Ce qui l'intéresse vraiment Dit-elle C'est le beau grotesque Mais elle n'est pas Très encline Ah bon on dit ça Enclin Je ne savais même pas Qu'on pouvait le genrer Bah moi non plus Pour moi c'est enclin Mais elle n'est pas très encline A théoriser son travail Et reste évasive Lorsqu'il s'agit De l'expliquer Ou de l'interpréter La représentation Par Paola Rego Des femmes Comme des êtres Non féminins Animaliers Ou brutaux Reflète la réalité physique Des femmes En tant qu'êtres humains Dans le monde physique Plutôt que le type féminin Idéalisé dans l'esprit Des hommes C'est un peu proche de De ce qu'on a vu tout à l'heure En fait De l'autre artiste Surréaliste Je suis en train de vérifier Là Si on peut montrer des trucs Il y a des trucs Là je suis en self-search Ça va Je pense que Twitch Peut taper pour pas grand chose Mais on verra Du coup après Il y a la question Sur son engagement Pour l'avortement Le droit à l'avortement Ouais Ouais ok C'est par rapport à la politique C'est ça Elle s'est engagée Pour le droit à l'avortement Et contre les mutilations génitales Aussi C'est important Parce que même en France En 2021 On n'est pas capable De ne pas mutiler les enfants Donc Alors exposition Une liste détaillée Des expositions de Paola Rego Est disponible sur le site De Saatchi Galerie Entre 71 et 78 Cette exposition solo Au Portugal À Lisbonne Et au Porto Ok Donc C'est bien pour la date On est content Ouais Ça fait un peu Ça fait 70 Mais c'était pas 18 plus haut ? Je sais pas J'avais cru me souvenir Parce que moi J'ai lu des trucs Mais Je t'avoue J'étais en train d'essayer De chercher La gestion De l'entreprise Si Elle a en fait C'est son père Il lui a commandé En 1954 Il lui a commandé Des peintures Qu'il a mis Dans la cantine De son entreprise Ça compte ? Je pense Par rapport à ce qu'on a dit Depuis le début Oui Ça compte Je regarde 54 t'avais dit Je crois Tu l'as passé tard Justement Tu n'as rien artistique Ouais Ça compte On enchaîne Tiri 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 T'as fait un copier-coller T'attends En me regardant Ça va J'ai rien fait Oh non C'est en dessous Non Parce que c'est 56 Ici Et nous On est quoi 54 Ah ouais Allez On va devoir dépasser Nul Encore Je vais mettre ici Tant qu'il y a à faire La bonne Ce n'est pas elle Que je dois Vous faire descendre C'est On va dézoomer C'est plus simple Aller 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 Non mais c'est elle Je la laisse comme ça C'est là où Tu dois remettre Ah oui On s'est passé de 51 à 56 En fait Ok Donc 54 Le 4 il a pas voulu ? Non Je crois que tu t'attendais C'était le suspense Non 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 C'est juste qu'il voulait pas Bon j'ai regardé les oeuvres Du coup on va pouvoir les regarder En self-search De Comment s'appelle De Google Donc Twitch Vous êtes Amazon Deal with Google For what It's not A hard problem It's a problem Of Google Self-search Moi je propose Qu'après les oeuvres On fasse la clôture Parce que moi sinon Je vais mourir Devant l'écran Je pense Oui Mais Est-ce que ce n'était pas dit Et annoncé Par Des personnes Que nous allons mourir En pleine Représentation Ouais Ah il y a des visions C'est assez sympatique Alors du coup Oui il y a des trucs Qui sont Qui ont la simple Et efficace Donc là c'est dans ces oeuvres J'imagine après la mort de son mari Parce que c'est en noir Et bon Ça va faire en Robbuzz Avec un double OZ Petit cancanou exact Des gens qui dansent Donc ça c'est la love Qu'on avait vu Justement sur la notif Twitter Des gens qui se tapent Voilà on dirait Avec un petit Un petit Avec un sanglier Un sanglier Un sanglier C'est justement les trucs Que je voulais pas montrer C'est les enfants en fait Non Un chien martyrisé Ça a l'air d'être ça Ah bonjour un artube Ah bonjour Bonjour Comment allez-vous ? Alors on est en Alors je vais juste couper Trois secondes On va vous expliquer On est en train d'actuellement Regarder Une artiste qui s'appelle Paula Rego Qui a des sujets Qui sont un peu complexes Donc je vous annonce Tout de suite J'espère que tu vas bien En tout cas D'ailleurs tu me diras Dis nous Quels étaient les sujets Du live J'ai pas pu checker Donc les sujets Qu'elle traite C'est lié En général Aux violences C'est ça Un monde un peu Un rapport violent Ouais c'était C'était beaucoup Des questions oniriques Elle peint de manière Assez réaliste Mais c'est toujours Une réalité Elle dépeint un peu La réalité La complexité De la vie d'une femme Dans tout ce qui peut être Le côté les plus complexe On va dire On n'est pas dans La joyeuserie Et les arcs en ciels Et ça va être Le moment graphique Parce qu'on est en train De regarder les oeuvres Justement de cette artiste Donc Paula Rego Si vous voulez avoir Des infos J'ai mis le lien Vous pouvez faire Pour un exclamation Artiste Sans S Sinon Vous pouvez bien entendu Aller nous checker Quelque part Partout Sur Si vous voulez Connaître Un peu ce que c'est Ce qu'on fait ici Pour chronologie C'est ça Et sinon Il y a les biais Qui sont ici On fait une chronologie Des femmes artistes Et Il y a Un art tube Qui a animé Une super émission Pour nous présenter Un peu Sur les visages Du wokisme Donc l'art Et les femmes Avec nous deux Donc ça augmente Nos biais Voilà Voilà Donc si ça vous va Et que vous avez eu Le temps de partir Pour le moment On va du coup Regarder les oeuvres J'ai mis en safe search Google Normalement Il n'y a rien Qui pose problème Mais c'est au cas où Donc ça c'est un peu Les masques lapins C'est bizarre C'est compliqué Comme image Ouais C'est un peu C'est pas choquant Non plus Je pense qu'il y a pire Parce que En fait Toute la page Wikipédia A mener à quelque chose Qui a l'air Très très choquant Donc On a préféré Directement Mettre en safe search Comme ça C'est mieux Ah oui Et puis t'as ouvert La page le OR Du coup Oui oui On regardera après Parce que là C'est encore OR La Tate Bon on va regarder Les oeuvres On va donner les noms Bon Hop Ah mais ça C'est un article Redevenir Sublimement Je vous balance Directement L'article Comme ça c'est fait Ouais En fait C'est malaisant Plus que Je pense Mais le Mais c'est Je pense C'est peut-être Nécessaire A certains sujets Alors attends Le tableau Celui-là Il s'appelle The Maid Maid Les servantes Celui-ci C'est avec Les chiens Snare Ouais Little Miss Mefet Ouais Bon c'est un peu On est un peu Dans le Encore Les araignées Les têtes d'animaux Ouais Scavengers C'est pas mal J'aime bien le contour Ah pardon Excusez-moi J'aime bien le contour Tu vois là Ouais C'est un contour Qu'on retrouve bien En ce moment Aussi Beaucoup dans L'illustration C'est à dire Les contours Qui sont de la même couleur Enfin c'est une teinte Juste plus élevée Non mais t'inquiète Nartube Salut A la prochaine J'espère que ton live A été cool Ouais du coup C'est toujours plus sombre En ce moment C'est à dire Augmenter Tu vois Le truc Ça j'aime beaucoup En ce moment C'est vachement cool Apparemment c'était juste un article On a regardé On va pas essayer Non plus On va essayer de vous choquer Après je pense que Si ça vous plaît Je pense que Vous pouvez naviguer Sur Google Avec le nom de l'artiste Et regarder ce qui est pas En safe search Parce qu'a priori Elle a été très Enfin son travail Il a été bien accueilli Mais il y avait Tout un travail Autour de la question De la sexualité Qui était assez crue Apparemment Donc forcément On l'a pas dans Les safe search Mais Il y a sûrement Des trucs Bien Et le truc C'est que Du coup On en a fait Trois Aujourd'hui On va check Notre trouvaille Et du coup On est On allait finir Donc On va pouvoir Vous envoyer Encore quelque part Je suis désolé Mais ça va être ça Ouais Parce que On est un peu Fatigué C'est difficile Mais par contre On peut faire Un petit topo Pour les prochaines Donc là Ça va être marrant Zinaïda Yevgeny Vina Sebreya Koba Je sais pas sûr Qu'on l'ait faite Mais le nom Me dit quelque chose Ouais Bait Irensar Pareil C'est Quelqu'un Que j'ai rajouté Mais je vois Hélène Jarell Jarell Pareil On l'a pas faite Non plus Donc ces trois là Normalement rentrent Pile Dans nos horaires Dans nos temps Parce qu'on fait 1982 Max Et Barbara Jones Et Barbara Jones Au goût Qui aussi Normalement Devraient rentrer Parce qu'elle a Commencé en 38 Et elle est décédée En 2017 Donc normalement Ça devrait être pas mal Et ça fera Un bon quatre personnes Oui Je soupçonne Des grands artistes Alors là Par exemple Ça va être beaucoup de textiles Donc ça va être intéressant Regardez Voilà voilà Ok Donc du coup Je vous fais un petit On fait un petit topo Si vous voulez Bien entendu Nous retrouver Pour nous aider Par exemple Sur les manques de ressources Qui sont en haut Ici là Vous êtes les bienvenus Vous êtes les bienvenus Sur le discord Tu nous mets le discord Je mets le discord Euh Si jamais Vous avez envie De voir le replay Ou les replay Parce qu'on en a quand même Pas mal au final On a plus de 32 épisodes Pour la saison 1 Et Euh Non plus de 31 Parce que le premier épisode Existe pas Et là on en est à 10 Pour la saison 2 Donc ça fait un bon 40 épisodes À base de En moyenne 4 artistes Euh Donc pour calculer On est pas mal J'ai pas pu Euh M'en empêcher Il y a deux fois Le lien du discord Qui est arrivé Mais c'est double Double chance De Voilà Et euh Et du coup De notre côté Euh On a aussi le twitter Qui permet Justement Euh D'avoir Bah tout ce qu'on Tout ce qu'on dit Euh En live Par exemple Là les artistes Qu'on a traités en live Elles se retrouvent dans le frama pad Mais aussi dans le twitter Euh Si jamais vous avez besoin D'avoir accès au A la page wikipédia Retrouvez la page wikipédia Et que vous avez pas twitter Vous pouvez le chercher dans le frama pad Si vous avez pas le frama pad Vous pouvez le chercher dans le twitter Euh Si vous avez pas ni l'un ni l'autre Vous pouvez les chercher Dans euh Les descriptions youtube Parce qu'elles sont aussi dans les descriptions youtube Euh Chaque épisode de cette année Sont euh Euh Uploadés Directement Une semaine après Donc ça veut dire que cet épisode là Ça sera la semaine prochaine On a vraiment Aucun Aucune avance Sur quoi que ce soit Alors qu'on avait réussi à roder tout Euh Tout l'été dernier Tout l'été dernier Là on a tout perdu Euh C'est pour le shipstream Où en fait Je suis blindé Je pourrais faire un an Comme ça Euh Sans en affaire Mais Voilà Donc sur twitter Vous pouvez retrouver Si je sais pas si quelqu'un a mis le twitter J'ai pas l'impression Je vais le mettre Euh Parce que je parle Mais je vois C'est moi qui dois faire Euh Sur youtube J'ai dit déjà Oui j'ai déjà dit J'ai déjà parlé de youtube Youtube Il y a aussi Shipstream Le shipstream Qui a l'air d'avoir été optimisé Aujourd'hui A travers cette Cette chronologie des femmes artistes Chose que normalement je ne fais pas Je le C'est l'inverse C'est à dire que normalement J'optimise pour Au moment du shipstream Pour chronologie Pour que ça tourne bien Sauf que là Dimanche dernier C'était juste un Un enfer Un enfer Et je soupçonne Certaines personnes Qui ont un compte De tête D'ordinateur De connexion Et donc Certains opérateurs A me niquer la gueule Donc Je Ils veulent pas que je finisse Histoire Alors que j'ai du mal A le finir déjà Donc c'est compliqué Donc Dimanche Normalement Je vais plus tester Le comment va Le pôle numérique A partir un truc En fait J'aimerais bien traiter L'NFT Mais le problème C'est que Ça parle à personne Ça parle à personne Il y a plein de choses Qui sont compliquées Moi je supporte Difficilement Tout ce qui est Attrait à la thune Aussi facilement Donc c'est compliqué Donc du coup L'idée Ce serait Soit on fait Les NFT Mais il faut que je me blinde Il faut que je prépare des trucs Il y a Arce Electronica Qui a encore sorti Un article dessus Parce que Ubisoft A sorti Des NFT Tout le monde me saoule Il y a Medin Qui a sorti Des NFT On pourrait parler aussi De Medin Et bon voilà L'idée C'est qu'on verra Majoritairement J'espère que dimanche On fera le cheap stream Sur l'histoire Ils sont assez imperméables Enfin c'est pas très accessible Bah moi je pourrais l'expliquer En fait Je le comprends bien C'est pour ça en fait Qu'il faudrait qu'on le fasse En fait j'ai expliqué Par étapes C'est ce que je fais Pour le com en bas En ce moment J'essaye d'expliquer La politique Qui peut y avoir Sur le numérique Donc l'internet En général Ou les autres Platforms Ou outils Donc on pourra en parler Mais Il faut que je sois préparé En fait C'est à dire Pour pouvoir Que ce soit clair Parce qu'il y a plein de gens Qui ne me connaissent pas Donc Il ne veut pas Que je me mette Dans le truc En foutant encore plus Le zbul dans les idées Que les gens ont Donc l'idée C'est On va faire plus de histoires Et si jamais Vous voulez passer Pour pouvoir m'occuper un peu On pourrait discuter De NFT Si vous avez envie En tout cas Nous on est dead Le capitalisme nous tue Protégez vous du coup De tout ça Et je vais vous envoyer Réder quelque part Alors je vais regarder Tout de suite Qui il y a Mais je crois Qu'il y a toujours Le Telekagoule Voilà Mais ça risque De finir dans pas longtemps Parce qu'il est 23h Il y a un JDR2 On pourrait aller voir Mais je ne connais pas la personne Donc je ne suis pas sûr Que ce soit cool Merci pour le follow Merci Monstrose Qui Pédalie Phobie Qui Pédalie Phobie C'est dur à dire Ton prénom Pour ton attention Merci du follow Je ne sais même pas Si la commande Elle est partie Bon bref Est-ce qu'on va voir L'anti-stream Sachant qu'il va vous renvoyer Chez Wissam Ensuite Où on va voir Est-ce que vous voulez Du dessin On va faire de l'art En plus Je ne connais pas Paume Ou Jarmou Il y a du rétro Gaming C'est du Link Non il y a du JDR On va voir Quelqu'un qui est déguisé En Enfer Noël C'est mieux Alors je ne sais pas Si le raid va repasser Si ça ne passe pas Allez-y Pour qu'il y ait tout ça Nous allons voir Sur le Sur Pond Est-ce que ça marche Oui Oui En tout cas Merci beaucoup D'avoir suivi Le live Et Et puis Vous allez Vous pouvez retrouver 13 bis Dimanche Et moi Vous me retrouvez La semaine prochaine Pour le 11ème épisode De chronologie des femmes artistes C'est ça Voilà Et bah du coup A la prochaine Bye J'ai appris Maintenant Qu'est-ce que tu dis ? C'est le même J'ai appris maintenant A dire bye Bye Salut Salut I'm sorry